... Alors, mignonne, on rentre tous les deux à Monte-Carlo ? Non, je n'emmène pas de voyou dans ma voiture. Il faudrait que tu l'amorces tout de suite. Tu sais, je connais le métier, et surtout pas de conseil. Vous de là ! Je vous ai vu tout à l'heure. Vous avez été magnifiques. C'est mon habitude. Vous êtes de quel signe ? Monsieur te demande de quel signe tu es. Réponds donc. Du lion. Bon, le der des der, on le prend où ? Chez vous, chez moi ? Je ne connais pas les boutiques locales. Le 3, c'est chez vous. Le 6, c'est chez moi, l'hôtel de Paris. Encore ? Je n'aime pas le jeu. Ah ben, c'est un nom de juifas. Les ancêtres sont venus sur le Mayflower. Ils étaient pieux, sardes et chastres. Chastres ? Ça fait bien bonjour. Non, alors je préfère vous inviter tout de suite chez moi. Pour souper. D'accord, dans une demi-heure, madame la lionne. Si tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet. Nietzsche. Les soupers, c'est pour quand ? C'est quoi ? Vous deviez venir à... La vie moderne, on pense à trop de choses. Tiens, on d'avons. Madame ? T'as entendu ce moulin ? D'où viens-tu ? De perdre. Ah, j'en ai marre, marre de ton casino. Ça fait un mois que tu te fais plumer. Je t'interdis de... T'as quoi ? De dépenser mon fric ? Où vas-tu ? Et si je te quittais ? Tiens, je te croyais partie. Tu viens de balader ? Quelle idée ! Comme ça. Tu as pris rendez-vous chez mon auteur ? Qu'est-ce que ça ? Factures diverses. C'est toi le maître de la maison, n'est-ce pas, chérie ? C'est toi le maître de la maison, je veux que tu ne penses qu'à moi. Et pour ça, le meilleur moyen... Doucement, doucement. Des chéris. Rembrasse-moi. Mine, 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 mine. Vous vous embêtez, hein ? Vous voudriez vous trotter, hein ? Bancou, où vas-tu ? Mère ? Mère ! Mère ! Ah, tiens, tu es là, toi ? Les magasins sont tuants, je suis morte. Pour un cadavre, tu fais beaucoup de bruit. J'ai fait quelques achats, oh, pas grand-chose, tu sais. Une petite robe, tout. J'ai demandé qu'on t'envoie les notes. Tu es bien fait, n'est-ce pas ? Ça me fait tellement de peine que j'ai envie de m'en occuper moi-même. De quoi, alors, chérie ? Ben, de tes affaires. Ah, tu es gentil. Pour ces corvées, j'ai une armée d'avocats. Complètement idiot, cet Einstein. Tiens. On entend tout ce qui vient de là-haut ? Oui, presque. Mignon, je voulais vous parler. De Laurine. Je crois que je me suis trompé. Vous vous souvenez quand ma bagnole a rembouti la vôtre, hein ? Il y a des façons de se présenter qu'on n'oublie pas. Eh bien, tout de suite, Laurine s'est placée devant vous. Pour que je ne voie qu'elle. Vous ? Je vous ai découvert qu'après. C'est de là que vient tout le mal. Fallait que je vous le dise. Je n'ai personne à qui me confier. Pas même à cette nativité. Oh, c'est... Je vais... Je vais me tailler. Oh, n'importe où, pour réfléchir. Vous aussi, vous aimez ça ? Laurine en a horreur. Elle est bête. Vous et moi, ce serait l'accord parfait que ça ne m'étonnerait pas. Il y aurait peut-être un moyen. Mon chou, cet après-midi, j'ai voulu me permettre un petit banco. Et je n'avais pas de monnaie. Je suis allé offrir des boutons à un bijoutier. Je ne te surprendrai pas en disant qu'ils valent 2,50 francs. Tu es allé chez qui ? Chez Cartier, c'était sur l'écran. Oh, idiot. Je l'avais prévenu. Il avait ordre de ne pas t'en donner un sou. Je ne veux pas que tu dilapines mes cadeaux. Et puis non. Il faut que je te dise. Que dalle. J'en ai ma claque. Allez, allez, taillez-vous. Taillez-vous, c'est la grande vie. Allez, hop. D'ailleurs, moi aussi, je vais les mettre. Je crois que tous les deux, ce n'était pas le mariage du siècle. Où vas-tu ? Je ne sais pas. C'est pareil, sans doute. Je t'écrirai. Peut-être. Banco, je t'aime. Il faut que je te dise, c'est important. Ne te fatigue pas. Vous en avez déjà trop dit. Allô ? D'accord, cher ami, vous serez livré. Sans faute. Je te dis, c'est bon. C'est bon. J'ai pas de temps. Non, non. Je t'aime, c'est bon. Je t'aime, c'est bon. Je t'aime, c'est bon. Sous-titrage ST' 501